Bonjour! Aimeriez-vous savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec un lighter en thérapie d'impact? Ben, des choses! Mais voici déjà un exemple. Bon, on sait par exemple qu'un problème dans les écoles actuellement, c'est l'intimidation. Alors, ça pourrait être une technique utile pour ça. Vous vous promenez en classe et vous demandez aux élèves d'éteindre. Alors, à chaque fois que vous allumez le lighter, qu'il souffre sur la flamme. Éventuellement, vous allez voir dans leurs yeux quel est le lien, quel est le rapport, pourquoi est-ce que vous nous demandez de faire ça. Alors, vous pouvez leur dire, vous savez, chaque personne a une flamme à l'intérieur. Quelque chose qui la réchauffe, quelque chose qui lui fait du bien. Et malheureusement, il y a des gens qui l'éteignent. Par exemple, une personne peut dire, moi j'ai eu un bon résultat en mathématiques, c'était pas si bon que ça, moi j'ai fait meilleur que toi, j'ai fait mieux que toi. Alors, vous êtes en train de l'éteindre. Je me disais, ben, j'aimerais, j'ai reçu tel cadeau, si tu me le donnes pas, tu vas payer pour. Bon, alors, quand on est des étés noirs, on vit dans l'obscurité, on vit dans le froid aussi. Alors, on peut amener les jeunes à réfléchir, ou même une famille, hein, à réfléchir, un milieu de travail, à se demander, qui j'éteins? Est-ce que je m'éteins moi-même? Est-ce que j'éteins les autres? Quelles sortes d'influence j'ai dans le groupe où je suis, dans la famille où je suis? Alors, quand on a une flamme, il faut la nourrir, il faut l'alimenter, et il faut aider les autres aussi à alimenter leur flamme, c'est-à-dire à les encourager, à les féliciter, à leur transmettre des bons mots d'encouragement. Donc, peut-être que ça va être une petite technique qui pourra vous venir en aide, je le souhaite vivement, puis à une prochaine pour une autre technique d'impact. À bientôt!